– La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Lyon Business. – Soyez les bienvenus dans Lyon Business. Votre rendez-vous comme chaque mardi sur BFM Lyon en partenariat toujours avec le Journal des entreprises. – Bonsoir Audrey Aurion. – Bonsoir Jérôme. – Vous êtes toujours responsable d'édition du Journal des entreprises. Notre invité cette semaine c'est Emric Deser qui est fondateur et gérant du City Surf Park à Dessines. Également vice-président de l'association des commerçants d'OL Valley. Le City Surf Park qui est implanté sur le pôle de loisirs OL Valley à Dessines qui a ouvert ses portes le 9 juin dernier. 17 enseignes au total, un site de plus de 23 000 mètres carrés de surface qui réunit à la fois des espaces récréatifs, sportifs, culturels ainsi qu'une nouvelle offre de restauration. Parmi donc ces enseignes le City Surf Park. Alors comment ça vous est venu Emric Deser cette idée de créer un spot de surf à Lyon ? – Bonjour. Alors déjà ça fait des années qu'on appréhendait un peu le marché du loisir en France qui était peu développé finalement. Et fort de cette croix, de ce constat et d'une passion commune avec mon associé du surf, on s'est dit comment introduire finalement le surf dans des grandes villes plutôt loin de l'océan et qui soit surtout axible à tous et en tout temps. – C'est un projet qui a mis, si je ne me trompe pas, 5 ans à aboutir. Vous avez collaboré avec Hydro Stadium qui est une filiale d'EDF basée à Annecy qui compte 150 collaborateurs spécialisés dans la conception de parcours d'eau vive. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette vague pour avoir mis autant de temps à être mise en place ? – Alors bien sûr, il y avait la partie technologique très importante avec notre partenariat effectivement Hydro Stadium, Cocorico, parce que français, Ronalpin et puis surtout il y avait aussi le concept, le business model économique qui était à écrire aujourd'hui un concept City Surf Park, que dans sa pluralité n'existait pas. Donc il a fallu mettre en place la réglementation fiscale, réglementaire, sanitaire. Donc il y a eu vraiment 6 ans de gestation pour sortir sur le projet, pour mettre en place vraiment tous les aspects réglementaires, économiques, techniques, d'où le temps de développement de ce premier projet. – Tous les niveaux vont pouvoir venir se frotter à cette vague, se confronter à cette vague, même les plus nuls ? – Complètement, c'est vraiment une vague en fait. Cette technologie est assez incroyable puisqu'elle nous permet de faire une vague qui varie de 80 cm à 1,50 m en fonction de votre niveau. Donc vraiment, les initiés comme les aguerris, vous allez vraiment pouvoir venir sur cette vague qu'on va moduler instantanément en fonction de votre niveau de pratique. Donc là en ce moment, on a Edord O'Bagé, qui est un de nos partenaires, qui est un champion du monde de longboard, qui est en train de s'entraîner vraiment sur sa technique. Et à 95%, on a des non-surfeurs qui viennent vraiment apprendre les bases du surf. – Alors vous êtes le dirigeant de cette jeune start-up, vous attendez combien de personnes ? Quelle fréquentation pour être à un niveau de rentabilité ? – Alors c'est très très compliqué à estimer aujourd'hui parce que forcément, on apprend à marcher même avant de courir. Donc on aimerait avoir au minimum une cinquantaine de surfers jour, pour vous donner un chiffre. – C'est 50 euros à peu près à l'entrée ? – C'est 55 en semaine en plein tarif, 59 en week-end effectivement. Après, il y a un mix marketing forcément, avec des tarifs pour les enfants, pour les étudiants, des groupes, des privatisations. – Et du coup, l'équilibre serait atteindre combien de temps ? – Alors l'équilibre, on espère l'atteindre, on va dire, au bout de 6-7 ans. C'est un projet qui est très capitalistique. Donc le projet aujourd'hui, on l'a construit autour d'un site vitrine, autour du projet de l'OEV, dont on parlera peut-être après. Mais l'objectif, c'est de franchiser et de dupliquer. Donc on est déjà sur 3-4 autres sites qu'on est en train de développer en propre. C'est d'abord en propre, derrière peut-être en master franchise, mais c'est vraiment un premier projet vitrine qui permet d'asseoir vraiment nos développements avant de rentrer tout de suite dans une rentabilité économique. – Est-ce que le Covid a ralenti votre développement ? Et est-ce que les normes, justement, les jauges Covid, vont freiner votre succès ? – Complètement. Donc de toute façon, on est très heureux d'avoir enfin pouvoir ouvrir, parce qu'on a pris quasiment un an de retard, effectivement, entre les aléas chantiers, les événements qu'il y a pu avoir qu'ont ralenti la France, type Gilets jaunes, qui ont freiné l'ensemble des projets immobiliers. Et derrière cette crise Covid, effectivement, l'économie en a pris un coup. Et forcément, les start-up, même avec beaucoup d'agilité, ont empathie de ça. – Alors vous parliez de commercialiser en marque blanche votre concept. Quelles sont les villes qui sont priorisées pour ce développement ? – Alors en marque blanche, c'est plutôt de l'étranger. Aujourd'hui, on vendra juste la technologie, parce qu'on n'a pas la capacité, en fonction des réglementations et puis de l'appétence de vendre le produit blanc. Par contre, on va développer en propre. Pour l'instant, on a Lille, on a Montpellier, Marseille, on a des villes en Suisse. On est en train vraiment de gérer notre expansion commerciale. Avec agilité, on ne veut pas forcément rentrer dans du retail-tainment. On aimerait bien avoir un développement plutôt maîtrisé. Et la force de la technologie de notre partenaire, c'est qu'on est les seuls à faire ça. On a une technologie brevetée. On a vraiment un développement économique assez bien balisé. Donc on fait ça step by step. – Au niveau de la tarification, ce sont des tarifs qui sont accessibles à toutes les bourses. Il y a des abonnements, comment ça se passe ? – Complètement. Alors il y a des packs, effectivement, de 10, 25, 50 sessions. On va faire aussi des surf camps l'été, pas cet été puisqu'on a été ralenti, mais des surf camps avec notamment des associations. Là, on s'est rapprochés de Surf Insertion pour essayer vraiment d'amener des populations plutôt défavorisées à venir surfer chez nous. On est en train de mettre en place aussi des nouveaux produits marketing. Là, on démarre avec une offre très classique puisque forcément, on vient d'ouvrir. Mais l'objectif, c'est vraiment de rendre accessible à tous et en tout temps. Et c'est un peu le credo qu'on avait créé, qu'on associait sur cette vague. – Il existe d'autres spots, pas loin de Lyon d'ailleurs. À Ichirol, en Isère, il y a la vague. C'est quoi la différence par exemple ? – Alors, il y a plusieurs types de technologies. Il y a ce qu'on appelle des flow riders qui sont un liner d'eau avec une polycule d'eau projetée. Donc là, ce n'est pas une vague de surf, c'est du loisir récréatif, c'est de la glisse. C'est assez sympathique, mais ça reste de la glisse. Et on a des vagues un peu naturelles ou des vagues de rivière qui s'appellent aussi un rousseau hydraulique. Donc la différence, c'est qu'elle est générée par des courants d'eau naturelle. Donc elle dépend vraiment de la météorologie et de la nature. – Sans jeu de mots, vous surfez sur la vague du succès un petit peu en ce moment ? – On espère, on vient d'ouvrir. Donc pour l'instant, on a eu un très très gros démarrage. Donc on est ravis, toutes les équipes sont ravies. Ça pérennise en tout cas sur une semaine l'idée qu'on en avait parce qu'on a fait cinq fois les estimations prévues. Mais effectivement, on va essayer de surfer sur la vague. – Combien de personnes peuvent surfer en même temps ? Est-ce que vous envisagez de créer des cours de surf comme il existe des cours d'escalade ? – Alors c'est déjà le cas en fait. On est toutes les sessions, c'est une heure de temps. Vous avez toujours 20 minutes de brief. – Ce ne sont pas des cours particuliers ? – Ce ne sont pas des cours, c'est des sessions. On parle toujours de sessions. Chez nous, on a vraiment des sessions de huit pratiquants maximum. Vous avez 20 minutes de brief d'équipement. On vous fournit la planche, la combinaison. Vous venez juste avec serviette, maillot, votre sourire. Et on a vraiment 40 minutes de surf, tutoré à chaque fois avec deux moniteurs. Donc toutes les sessions, initiation ou aguerri, il y a juste les moniteurs qui sont deux ou un en renfort en fonction de votre niveau. Mais toutes les sessions pour des questions de sécurité et de pratique et de montée en compétence sont tutorées. – D'accord, il suffit de savoir nager en définitive. – Alors on n'a même pas besoin de savoir nager parce qu'en fait, on a 80 cm d'eau au plus haut de la vague. Ce qui fait que même si vous tombez, vous êtes tout de suite ramené sur un tapis qui vous récupère. Donc bien entendu, nous, on va avoir des moniteurs qui sont brevetés. Mais on n'a pas besoin de savoir nager. – D'accord. Le déploiement dont vous parlez, est-ce qu'il ne risque pas de se heurter à des freins ? En termes d'images, vous avez une eau chauffée qui utilise de l'électricité. Est-ce que vous allez pouvoir vous déployer dans des villes écolo ? – Alors complètement, nous, en fait, c'est aussi sur ça qu'on a travaillé pendant 5 ans, c'est ce qui a mis du temps, c'est qu'on a vraiment une approche qui était raisonnée. On ne parle pas d'écho parce que créer une vague de surf artificielle, ce n'est pas écho. On est raisonnés, on connaît bien Surf Rider Foundation, on connaît bien toutes les grosses sessions qui nous ont tamponnées, raisonnées. L'eau est chauffée grâce à la récupération thermique des pompes. Donc en fait, on n'a pas une pompe à chaleur comme certaines autres technologies qui sont dedans. On a une consommation de 300 kWh, donc ça n'a pas à vous parler, mais c'est à peu près une Tesla 3 qu'on vous appuie à fond. – Ça ne me parle pas non plus. – Une grosse Ferrari, pendant une heure, vous appuyez à fond, en fait, c'est à peu près cette énergie générée. Ou en consommation en eau, en fait, c'est un cycle fermé. Donc vous avez 450 m3 d'eau, c'est un cinquième du piscine olympique. C'est l'équivalent de 13 ménages français en consommation. Donc en fait, on est assez raisonnés, on ne consomme pas beaucoup, on n'est pas une piste de ski artificielle à Dubaï, on est vraiment une activité qui est plutôt raisonnée. Et aujourd'hui, 90% sont des non-surfeurs, mais on a 10% de surfeurs, et eux se retrouvent clairement, puisque d'aller sur la Côte-Basse, on consomme du carburant, on prend l'avion, on consomme du kérosène. Donc voilà, on essaie d'être raisonnés, on essaie d'être le plus, de la restauration jusqu'à la vague, d'être le plus sincère et transparent. On ouvre la machinerie vraiment avec grand plaisir, mais on se trouve très raisonnés et on répond avec beaucoup de transparence sur ce sujet. – On sait que les surfeurs sont aussi très attachés à la préservation du kéros. – Complètement. Nous-mêmes, on est surfeurs. Moi, je suis surfeur depuis plus de 25 ans, on a essayé une trentaine d'années. Donc surfer au milieu des côtes antiges et des couches, on l'a déjà fait, à Bidar, sur la côte atlantique. Donc on s'est engagés sur le zéro déchet plastique sur site. Toute notre cuisine est locale. Même nos partenaires sur l'équipement, c'est des gros partenariats type Sorouz avec des combinaisons type Oyster Prenn. On fait partie de coquilles d'huîtres. On essaie vraiment d'être pas dans le greenwashing, mais d'être dans l'action. C'est pas facile, il ne faut pas mentir. C'est très compliqué. Ça a coûté des surinvestissements sur plein de points, mais aujourd'hui, on a réussi à le tenir. Donc on est très fiers de nous. – Très rapidement, une petite question peut-être, sur OL Valley au sens large ? – Oui, le City Surf Park s'intègre dans l'OL Valley. On voit, il y a le foot indoor, il y a du bowling, il y a du paddle, il y a ex-alto, il y a des théâtres, des brasseries. Quelle est la jauge de visiteurs qui est attendue dans cette nouvelle espèce ? – Alors, pour être transparent, on n'a pas pu définir de jauge de visiteurs avec tout le dernier contexte qui est encore aujourd'hui bridé. Aujourd'hui, on a des jauges de moitié, on n'a pu ouvrir que le 9. Donc aujourd'hui, c'est très compliqué de vous parler de jauge, d'autant plus que même les stades et les matchs, on n'a pas encore de calendrier de reprise. Par contre, c'est sûr qu'on s'inscrit dans un projet qui avait été initié par Jean-Michel Aulas, la municipalité de Dessines et plus largement même Gérard Collomb, pour développer l'Est lyonnais dans le loisir. Effectivement, on a 17 enseignes de loisirs de restauration, très complémentaires, très différenciées. Donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir rayonner sur la région Rhône-Alpes, sur notre pôle de loisirs de Dessines, mais aussi sur d'autres projets qui ont arrivé très rapidement. On est plutôt très fiers de notre association des commerçants, on est plutôt très solidaires et on est en train de travailler sur des offres communes, des packs communes pour créer de l'accessibilité, du divertissement, du lundi au dimanche, avec une vraie vision 7-7. Donc c'est un gros travail, on s'emploie tous les jours et on espère tous vous accueillir très prochainement. Et on viendra avec plaisir. Merci beaucoup Emeric Désert, fondateur gérant du City Surf Park à Ouelles-Vallées. Merci également Audrey. On va terminer cette émission comme chaque semaine avec l'info de la semaine. Je ne sais pas si vous aimez le cyclisme tous les deux. En tout cas, on va parler de Cochonou, dont le siège social est à Bron, et qui est implanté aussi à Saint-Symphorien-sur-Coise. La marque est rhodanienne, qui sera encore bien implantée sur les routes du Tour de France et qui s'élancera le 26 juin prochain depuis la Bretagne. Cela fait 25 ans maintenant qu'on voit les véhicules Cochonou. On les repère facilement sur les routes du Tour. Cette année, on aura droit encore à la distribution de saucissons, de bob. Il faut savoir que 20% du chiffre d'affaires annuel de Cochonou est réalisé sur la période de la grande boucle. Ce n'est pas rien tout de même. Et puis, le chiffre de la semaine, c'est 4,859 milliards d'euros. À moins d'une semaine du premier tour des élections régionales, il nous semblait important de vous donner ce chiffre. Vous rappelez à combien s'élève le budget de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Là, c'est celui de 2021. Donc, budget qui se répartit dans plusieurs domaines de compétences, dont la région s'occupe, les lycées, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, les TER et la mobilité, mais aussi l'agriculture et l'aménagement du territoire. Les élections régionales, premier tour, on le rappelle, dimanche prochain. Merci à tous les deux. L'information continue sur BFM Lyon. Bonne soirée à tous. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Lyon Business.